Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de vous recevoir de mon côté plus sombre aujourd'hui. Je ne veux pas que vous voyiez à terre. C'est juste trop faux. Mais je me suis dit que j'allais faire quelques petits... pas faire là. Fait que je vais partager avec ça avec vous. Je voulais vous montrer un peu mon setup à l'intérieur. Comment est-ce que je suis rendue. J'ai une grow light ici. Je fais la rotation à tous les soirs. Je prends celle-là où je le pousse là. Celui-là, d'habitude, il n'est pas là. Mais lui, je l'envoie en haut là. Puis celui-là qui est là, je l'envoie là. Lui, je l'envoie là. Lui, je l'envoie là. Puis lui, je l'envoie là. Fait que j'ai une grosse rotation. Mais là, je vais en sortir aujourd'hui. Parce que la nuit passée, il annonçait moins dix. Puis c'était la dernière journée vraiment... vraiment froide. Qui annonçait froid pendant la nuit. Fait qu'il annonce tout dans le positif pour les deux prochaines semaines. Puis il y a une ou deux journées, peut-être, qu'elle annonce genre moins et quatre. Dans les prochaines semaines. Fait que je vais commencer à sortir plus. Celle que j'ai dans la serre, il y en a une ou deux qui sont mortes. Des petits plans. C'est tout. Mais là, j'ai besoin de transplanter des choses. Fait que c'est tellement bordel. C'est vraiment l'enfant. J'ai commencé à faire un gros ménage ici. Je vais allumer la lumière ici. Puis je vais faire ça avec vous. Un petit peu. Parce que premièrement, c'est bien le fun. Puis deuxièmement, bien c'est bien le fun. Je voulais vous montrer quelques petits trucs que je voulais faire. Je vais réinstaller. Donc, ce que je vais faire après-midi, c'est... Je sais pas pourquoi je chuchote. Mes bébés sont changés de chambre. Ils sont dans leur chambre d'écran. Fait qu'ils sont plus dans ma chambre juste à côté ici. Fait que je peux parler plus fort. Mais là, j'ai pas de place ici. Bon, je sais pas comment je vais fonctionner pour vous montrer ce que je fais en même temps, mais c'est la vie. Fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de transplanter bien, bien des tomates. Puis là, j'ai cheapé. J'étais cheap, là. Je voulais pas... Tu sais, vu, sous le prétexte que j'ai plein d'affaires à acheter cette année pour Upready Monstead. Je voulais pas tout acheter, mais j'ai acheté... Je me suis acheté 20 plateaux comme ça qui sont assez rigides parce que là, ça avait pas de bon sens, mon affaire. J'ai beaucoup, beaucoup de petits plats comme ça. Que là, je l'avais dispatché dans mon plateau. C'est ça. Je voulais faire les transplants de tomates. Je vous avais dirigé vers mon vidéo où est-ce que je l'ai fait dans des sacs. Puis, je vous invite encore à aller le voir. Je vais vous expliquer le principe, par exemple, puis vous verrez bien. On va d'ailleurs en profiter aujourd'hui pour les booster un petit peu. Mais j'ai aussi beaucoup de plats qui sont encore toutes ensemble, là. Puis, j'ai aussi des plats que je vais, ici, décapiter. La seule affaire avec ces plateaux-là, c'est qu'ils sont pas faits pour ces... les carrés que j'ai. Ils sont faits pour un peu plus grand... pour un... ouais. Ils sont faits pour un peu plus petit, fait qu'ils rentrent pâtes. C'est pas grave, hein. On va s'en sortir. Il y a pas des... C'est pas la fin de monde. Fait que ce que je vous avais pas montré, mais que j'avais expliqué brièvement. C'est fait que j'avais transplanté mes plants comme ça. Bon. Fait que pour ceux, c'est peut-être basic pour certains. Je vais le dire pareil. Regardez la tige, OK? Voyez-vous... dessus, des petites... Il y a comme des petits poils sur les tiges des tomates. OK? On voit pas très bien selon l'angle. Selon l'angle, on voit mieux comme ça ici. Vous voyez? On voit ici, là. ça, c'est des futures racines. Ça, si ça rentre en contact avec un sol humide, ça va faire des racines. Fait que... La magie des tomates... C'est que... Attends-toi, mon grand! C'est que si... C'est pour ça que souvent, il va y avoir des gens qui vont suggérer de planter la tomate sur le côté au plus creux. Mais c'est que si je monte ma terre jusqu'ici, il va y avoir des racines qui vont se faire jusqu'ici. Là, je vais la mouiller parce qu'elle est vraiment sèche. Mais vous me voyez peut-être venir avec le fait de pourquoi est-ce que j'ai planté ça dans un sac comme ça. C'est que là, on va le faire ensemble. Je vais... Je vais monter mon sac. Je vais le remplir de terre. Euh... Jusqu'à... Jusqu'à la petite bouche ici, finalement. Mais là, je vais faire quelque chose d'autre avec vous. Je pense que je ne le ferai pas avec celle-là. Mais on va remplir celle-là. On va remonter son niveau. Puis... Je vais avoir... Quand je vais venir le temps de planter... Mettons que je faisais ça là, puis que je retouchais un peu après, elle a quand même tout ça de racines. C'est quand même vraiment beaucoup de racines. Mais on peut continuer à croire que, tu sais, il me reste... Soit là, il va en aller dans la serre. Fait que je dirais peut-être d'ici deux semaines que je vais la planter. Mais ça, ça fait deux semaines à peu près que je les ai remis dedans, puis il est tout petit. Fait que si elle reprend un 3-4 pouces, je vais avoir un autre 3-4 pouces de terre. Pas de terre, de racines. Puis je vais... Puis même que... Savez-vous quoi? Je vais faire plus que ça. Je vais y enlever ça. Puis ça. Puis même que ces petites-là, savez-vous quoi? Je vais faire une expérience. Je vais les mettre dans... Je vais les replanter. Ça va m'en faire d'autres. Fait que je vais monter ma terre jusqu'ici. Fait que je vais avoir tout ça de racines. Je vais commencer... Ce plant-là va commencer à vivre avec presque un pied de racines, finalement. Fait que je vais aller chercher ma terre. Ce que j'utilise pour mes plants... Je sais pas... Tu sais, je pense qu'au final, là... Si vous êtes rendus que... Si vous êtes rendus vraiment expérimentés, vous allez faire votre propre... Vos propres conclusions sur ce que vous voulez utiliser. Mais au final, s'ils sont plantés dans quelque chose de moindre, en nourrissant, ils vont pousser, t'sais. Ça reste que tout ce que je vous explique, là. Ça fait des années que je fais mes semis. Ça fait des années que je fais tout ça, puis... Je faisais pas attention à moitié de ce que je vous dis là, ni aux dates, puis tout. Moi, j'arrivais... Je faisais mes semis. Puis... Tout. T'sais, les melons, les cocombs, les tomates, les poivrons, les... Toutes. Je faisais toutes mes semis. Toutes, genre, mi-mars, puis... Ça a toujours bien fonctionné. Est-ce que c'était optimale? Bien certainement que non, mais t'sais... C'est pas une raison... Finalement, le fait de pas connaître qu'est-ce qu'on fait, c'est pas une raison pour pas commencer. C'est ça, j'essaie de dire. Tout ça pour dire que là, je vais vous dire ce que moi, j'utilise. Mais je suis encore très... T'sais, quand même novice. Fait que... Vous pouvez faire vos recherches, puis aller avec d'autres choses. Au début, j'utilisais du terreau dans le potage pour les plantes d'intérieur. Je crois que je suis même plus sûre. T'sais, vous savez, en centre-jardin, ils vont vous... vouloir dire, puis ils vont vous suggérer de quoi. Mais là, vu que j'en fais tellement, j'ai décidé de prendre du compost, puis j'ai acheté de la perlite. T'sais, ça a l'air, là, sulle un peu, puis ça garde... Ça garde l'humidité. Fait que, ça fait que ça coûte moins cher, parce que la grosse, grosse poche de perlite, elle était... 27 piastres, je pense. T'sais, elle est grosse, là, genre, elle fait comme 4 pieds de haut. C'était vraiment pas très cher. Pis le compost, ben, je me souviens plus le prix, là. Mais il était moins cher que d'acheter une poche de... quelque chose de spécialisé, t'sais. Ce que je fais là, c'est vraiment pas quelque chose de nécessaire en passant. C'est juste une façon d'optimiser la quantité de racines que nos plantes, que nos tomates vont avoir. Parce que, t'sais, je vis dans une zone tellement... J'allais dire aride, c'est pas ça du tout. Où c'est que notre saison est tellement froide, tellement... Oui, froide! T'sais, l'année passée, on a eu une moyenne de nuit de 11 degrés Celsius. Fait que, ça pousse beaucoup moins nos petites tomates, nos petits poivrons, ils poussent beaucoup moins. Surtout les poivrons, là. Ils poussent beaucoup moins à cette température-là. Pis notre saison varie entre 80 pis genre 100 à 5 jours. Fait que, quand que j'ai des grosses... Regardez ça! C'est cool! Je suis presque en haut du panier. Pas du panier, du sac. Fait que ça, je pense que je vais les envoyer dehors, sous mes petits tombes. Je vais peut-être le faire en fin de journaux. Aujourd'hui, c'est semi... C'est semi-sombre. Fait que c'est pas si pire. Mais, faut pas sortir ça direct au soleil, jour et nuit, non-stop, sans protection. Ça peut pognir des coups de soleil. Mais, j'aime bien comme... Pas question que je me gosse à aller jusqu'à la serre pis revenir pis tout. Fait que, t'sais, les premiers jours, souvent, je vais mettre... Si vous êtes en ce moment, c'est un panier. Fait que je les mets, je mets un panier dessus. Fait que, t'sais, avec la lumière... La lumière, elle va, elle vient dessus pis tout ça. Fait qu'ils sont pas directement au soleil tout de suite. Fait qu'ils prennent pas de coup de soleil. Pis, à date, ça va très bien fonctionner. Je suis vraiment contente. Ça, c'est une rose de berne. Et, je vais faire ça avec toutes les autres. J' knot . Donc, c'est dans le sous-온 en lui. À côté, j'ai peu dilué sur duedach. C'est l'affaire que je vais faire aujourd'hui. Plein d'affaires à faire, je sais pas, je suis en le temps pendant le dodo. Vous voyez, les tomates là, leurs racines sont, tu sais, sont pas très capricieuses. Fait qu'on peut les planter comme ça. Il y a du monde qui va en planter deux, trois. Pour ça, ils vont carrément enlever les autres qui sont plus petites et les jeter à la poudelle. Mais, les tomates, on a deux choix. Moi, j'aime bien les enlever, je les déracine complètement, je les sépare puis je les retransplante. Mais sinon, si on veut pas, on peut quand même, tu sais, mettons que je décidais que je garde celle-là ici. Je pourrais quand même couper ceux-là, ces trois-là, puis les replanter avec la petite, tu sais, les replanter comme que je viens de faire là. Mais sans leurs racines actuelles, dans un sol humide, puis voilà, ils se reproduiraient, ils continuerait de pousser. Fait qu'on est pas obligé, jamais, de gaspiller. Surtout pas des tomates. Fait que là, les autres, je vais les transplanter. Ils sont vraiment dus. Puis vous voyez, ils sont quand même assez solides, malgré le fait qu'ils bougent de place, qu'ils sont devant une fenêtre, qu'ils sont pas en dessous d'une lumière de croissance tout le temps, parce que j'ai presque constamment un ventilateur. C'est le droit à mon chum. Fait que quand il est chaud, il porte le ventilateur. Puis, mais il arrête quand ça lâche. Mais la nuit, ils ont constamment, puis là, je suis rendue qu'il est toujours, il est toujours dans le tapis, là, le ventilateur. Puis, il pivote. Fait que tous mes plants, ils ont toujours un bon vent, ou presque. Puis, les nouvelles qui pop, qui sortent, eux autres, ils naissent avec beaucoup de vent. Fait que ça donne des plants quand même solides. Mais là, ils sont vraiment, vraiment dus pour être transplantés. Fait que ceux-là, je vais les mettre dans un petit... J'ai plus de sac. Fait que je vais les mettre dans les petits carrés que j'avais tantôt. Bon, Victoria vient d'entendre pour moi. Fait qu'on va déménager. Oh! Maman, là, t'es pitié à terre. C'est maman qui fait des dégâts. Ben oui, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais non. C'est maman. On va commencer avec la sorte rose de berne. Moi, j'ai pas fini. J'essaye, c'est pas grave. Je peux faire ça très longtemps, hein. Oui. Puis toi, tu vas la planter doucement. Je vais te montrer comment dans le nez, puis tu pourras le faire après. C'est dans le tien, OK? OK. Fait que là, on va la détacher avec ses petits traces. Ben oui. C'est une belle note de tomate. C'est très belle. C'est bien, regarde si c'est beau. J'essaye bien fait ça. Très belle. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la mycorhize. Ça a l'air d'aller petites racines. Ça a l'air d'aller petites racines. Ça a l'air d'aller petites racines à tous. Non, mais... Oui. Tu commences par faire ton trou. Ça. Et ça, on en prend juste un petit peu. Regarde. Juste un petit peu d'eau. On va en mettre dans nos trous. C'est donc bien travaillant au clair. C'est bon, hein? Bon. Fait que là, j'ai fait ça avec Victoria. J'ai comme manqué de compost. J'en ai en masse du compost. Mais je suis un petit peu fatiguée. Fait que je voulais prendre une petite pause. Je voulais faire une dernière chose avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Ça, c'est pour mettre sur les racines. C'est de la mycorhize. C'est des acides humiques, potassium et calcium. On met ça sur les racines. Ça aide. C'est comme les racines à... On a un coup de pouce aux racines. J'en avais pas, là, dans les dernières semaines. Là, j'ai réussi à en avoir, enfin. Fait que c'est la dernière chose que je vais faire avec vous. C'est une expérience. Faut juste que je trouve mon... Ah! Je l'ai trouvé. On va essayer ça avec une tomate ananas. Hum... Je veux pas le faire avec toutes mes plantes parce que ceux que j'ai vu faire ça sont des gens qui vivent plus dans le sud. Fait qu'ils ont des saisons beaucoup plus longues. Puis, hum... Je voudrais pas... Ah! Tiens, le chobage est là. Je voudrais pas risquer. Parce que ce que je veux faire, va leur donner un genre de choc. Fait que ça va les ralentir un petit peu dans leur croissance. Mais après, ça devrait reprendre le dessus. Mais je voudrais pas le ralentir tellement que... Que... Genre, toutes mes tomates sont scrapes. Qu'ils pousseront pas assez vite. Fait que je vais aller chercher... Ce qu'il me faut. Fait que la raison pour laquelle que j'ai choisi celui-là... C'est parce que vous allez voir, il y a un bon... Il y a un bon top. Il y a encore ces deux... Hum... Cotylédons. C'est-tu les cotylédons, ça? Il me semble qu'ils sont gros. En tout cas, vous voyez la forme qu'il a? Parce que ce que je vais faire... Oh! Mon Dieu! Cette tête-là, je vais la replanter. Pour les raisons que je vous ai expliquées, là, je vais la planter dans une petite terre que j'ai ici. Je vais mettre une petite affaire de mycorhize pour l'aider. Ça, ça devrait faire un nouveau plan. Mais la raison pour laquelle que je vais faire ça... Je vais vous expliquer... Capotons pas trop! C'est que notre... Notre tronc principal, ici, devrait repousser en deux. Il devrait se séparer en deux, puis nous créer deux troncs principaux. Donc, être un plan beaucoup plus fort, beaucoup plus productif. Fait que... On va garder... J'en ai fait avec quelques autres, mais là, mes bébés sont en train de faire le bordel l'autre bord. Et je vais aller checker ça. Pis... On va se retrouver dans la serre tantôt, probablement, là. C'est juste qu'il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Bon! Fait que là, je m'en allais vous apporter dans la serre. Mais... Je réalise que c'est... J'ai trop d'affaires à dire. Pis à faire pis à vous montrer. Fait que ça va être trop long. Fait que... On va arrêter ça pour tout de suite. On va faire ça comme un vlog spécial tomates. Des choses spéciales qu'on peut faire avec les tomates. Pis dans le prochain vlog, on va faire un petit... Petit tour, là, de jardin. Fait que... Fait que j'ai décidé de séparer ça en deux. Pis je vous montrerai dans le prochain vlog qu'est-ce que j'ai fait avec mes tomates dans la serre. Fait que... Merci de m'avoir écouté. Pis on se revoit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501